Merci de proférer Radio Topa et d'être au rendez-vous du débat matinal. Pour interagir, écrivez-nous sur notre page Facebook, Expression Libre et par WhatsApp au 97 17 76 20. Et ce mercredi, nous parlons de la représentation des syndicats au Conseil économique et social. Le Parlement béninois vient de décider qui n'en sera plus question. Une bien fâcheuse nouvelle pour les syndicats, bien évidemment. Et justement, à ce sujet, nous recevons pour vous ce matin, dans le débat matinal, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. SD, bienvenue, bonjour. Bonjour Romain, comment allez-vous ? Ça va bien. Dites-nous, comment se porte votre centrale ou confédération syndicale ? On essaye de faire en sorte que la confédération se porte bien. On travaille à l'interne pour essayer de nous renforcer, de renforcer nos structures. Je crois que globalement, il y a du chemin que nous parcourons, il y a des étapes que nous franchissons. On peut se satisfaire du niveau où nous sommes aujourd'hui. Quand on compare notre situation à un passé récent, cela dit, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et nous continuons donc les efforts pour que le mouvement syndical en général et la CSA Bénin en particulier puissent, disons, jouer pleinement la mission, le rôle que les militants et les travailleurs attendent de nous. Mais aussi que nous puissions revenir dans le débat avec de la qualité, le débat du dialogue social avec de la qualité, avec de la personnalité, avec de la crédibilité parce qu'on en a besoin. Revenant à ce vote de loi supprimant la représentation des syndicats au sein du CES, pourquoi en êtes-vous surpris ? On en est surpris parce que nous continuons de penser que nous sommes encore dans un pays démocratique et que les institutions doivent fonctionner, que chacun connaît son couloir et qu'il doit pouvoir respecter, disons, les limites que la Constitution a établées dans le pays. Donc, on continue d'être surpris parce que nous sommes des citoyens épris de démocratie, épris de paix, et que nous savons le sacrifice qui a été fait par le peuple béninois pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Nous sommes surpris parce que nous continuons de penser que nous avons fait un gouvernement de personnes réfléchies, qui savent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et donc, voilà, si on n'est pas surpris dans un pays comme le Bénin face à un tel acte, c'est que nous avons tout perdu en réalité. Donc, on devrait tous être surpris. Mais en même temps, nous sommes également révoltés, révoltés par cette décision qui a été prise. Parce que vous avez dit tout à l'heure, le Parlement véninois a décidé, mais en réalité, il faut dire que le régime a décidé. Et c'est ça qui est triste. Ah bon ? Quel lien ? Le Parlement et le régime, n'est-ce pas ? N'y a-t-il pas de différence, vous voulez-vous dire ? Là-bas, c'est l'exécutif. Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une différence aujourd'hui entre l'exécutif et le Parlement ? Non, il n'y a pas de différence. Notamment sur cette question, nous savons très bien que ce qui a été fait, au-delà de l'acte qui a été posé, c'est un peu la manière, c'est une sorte de duperie. Et puis, on voit un rôlan de vengeance, de représailles. Vengeance, de représailles, par rapport à quoi, à qui ? Écoutez, la loi qui a été votée a été présentée comme, disons, un projet de loi, n'est-ce pas ? C'est un projet de loi qui date de 2004. 4, sous le régime Mathieu Kerikou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le contenu de ce projet de loi qui a été introduit, et la motu finale qui est sortie, c'est complètement différent. Elle a été modifiée, vous voulez dire ? Pas modifiée. En réalité, je pense qu'on n'a jamais étudié le projet de 2004. Ah, d'accord. On a introduit le projet de 2004 pour faire diversion, alors qu'on avait en dessous la proposition de loi qui est venue, qu'on a fait ressortir du chapeau au dernier moment, et qui a donc consacré ce que vous avez suivi là. Donc, c'est pour ça que je parle de duperie. Il faut faire les choses clairement. Il faut suivre la règle en la matière. On sait très bien que quand on parle de proposition de loi et de projet de loi, qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Donc, prenez le temps de regarder les deux projets. Vous verrez qu'on n'a jamais étudié le projet de 2004. On a juste, disons, voulu tromper les gens. Et c'est cette manière de faire, de la part d'un politique, de la part de politique, qui crée davantage le fossé entre les citoyens et les politiques et les institutions, et qui est déplorable parce qu'on a en fait, normalement, des députés, on a en fait à des hommes politiques, on a en fait à des personnalités, on a en fait à des gens responsables et qui, normalement, ne devraient pas utiliser un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques que je n'ose pas qualifier ici. M. Anselmo Amoussou, vous voulez vous dire qu'avant que la loi ne soit votée, vous n'aviez pas eu vent ? Justement, on n'a pas eu vent. Parce que c'est la pratique. On n'a pas eu vent. C'est vrai que, de façon formelle, le député n'a pas obligation de nous informer de façon formelle, de façon légale. Mais je pense que dans la pratique, quand vous êtes vraiment représentant du peuple, le minimum, c'est que vous vous interrogez. Moi, déjà, en tant que syndicaliste, on pourrait le faire parce que nous sommes des acteurs sociaux qui pouvons contribuer à la réflexion. Mais également, est-ce que le Conseil économique et social ne devait tout au moins, parce qu'il ne devait tout au moins pas être impliqué, informé, qu'on ait un certain nombre d'échanges pour voir quels sont les avis des acteurs qui sont là, qui connaissent mieux le CES qu'un certain nombre de personnes qui ont décidé au nom du CES. Parce que les motifs qui ont été avancés également. On dit que le CES n'est pas productif. Et sur la budget diva, vous voulez dire ? Entre autres grèves, c'est ce qu'on a entendu. Mais écoutez, toutes les institutions fonctionnent correctement ? Est-ce que le gouvernement est parfait ? Les actes qui sont posés par le gouvernement aujourd'hui, est-ce qu'on en est arrivé à faire ce genre de réforme ? Donc, ce sont des prétextes. Pour que le CES fonctionne, moi, j'ai été membre du CES, le mandat qui a fini en juillet dernier. En juillet quoi ? 21 juillet, 21 juillet dernier, on a fini notre mandat. Et pendant cinq ans, je vous dis pendant cinq ans, les différents rapports sur les sujets qui ont été traités par le CES, le CES a l'obligation d'envoyer ces rapports au gouvernement, au chef de l'État en l'occurrence. Pendant cinq ans, il n'y a jamais aucun retour sur les rapports que le CES a introduits. Donc, à chaque fois, quand nous sommes en session, il y a une rubrique, un point de l'ordre du jour qui est consacré au retour, aux réponses reçues de l'exécutif sur les rapports qui ont été déposés. Et à chaque fois, ça a été toujours rien à signaler, n'est-à-dire pendant cinq ans. Pour que le CES fonctionne, il faut que tout le monde joue sa partition, notamment le gouvernement, notamment le chef de l'État, qui doit dire, sur tel sujet, j'ai tel avis, ou bien ça ne vaut rien, recommencez, ou bien je n'aime pas très bien ce que vraiment vous présentez. Il faut quand même cette interaction pour permettre aux uns et aux autres de corriger, de corriger un certain nombre de choses. Nous avons, au niveau du CES, on n'a pas de salaire. Ce sont des jetons de grâce, il n'y a pas de salaire, de présence à la session, comme à l'Assemblée, comme à la Cour suprême, comme à la Cour constitutionnelle, comme au gouvernement, encore mieux là-bas. Et donc, regardez, celui qui vaut, la meilleure manière de déduquer les gens, c'est de donner l'exemple. Ça, tout le monde le sait, c'est basique. La meilleure manière d'éduquer les gens, d'éduquer un peuple, d'éduquer un enfant, d'éduquer des citoyens, c'est de donner l'exemple. Et donc, est-ce que vous êtes fier lorsqu'un gouvernement, qui vient faire le greffe à une institution d'aide du IGTVO, n'est pas capable de communiquer sur son salaire ? Sur le salaire des membres du gouvernement ? Le salaire des membres du gouvernement, pourquoi vous hésitez le si de temps, monsieur ? Non, on ne tient pas. Avez-vous le vôtre ? Avez-vous le vôtre, non ? Comment ? Vous avez le vôtre à la fin du mois. En tant que citoyen, vous ne devrez même pas poser cette question. Non, non, je ne dis pas que vous ne devrez pas. C'est vrai, parce que j'ai mon salaire, parce que j'ai mon salaire, qu'en tant que citoyen, je ne dois pas exiger un certain nombre de transparence, un minimum de transparence de la part de ceux qui ont la charte publique de l'État. Non, non, puisque vous insistez depuis des années, ça ne vient pas. Oui, mais parce que c'est normal d'insister, parce que c'est anormal que dans un pays comme le nôtre, que dans un pays démocratique, qu'on fasse, disons, une opacité autour des salaires des gens qui nous dirigent. Ça n'a pas de sens. Ça ne porte rien à la gouvernance. Ça n'apporte rien à tout ce discours théorique sur la lutte contre la corruption, la lutte contre ceci, la transparence, où on emprisonne des gens. Mais pendant ce temps, soi-même, on n'est pas en mesure de dire, je paye tel montant à des gens qui ont une charge publique. Et donc, ce sont ces gens qui viennent dire, le CES est budgetivoire. Est-ce qu'ils sont venus demander ? Ce sont ceux qui disent, le CES est inutile, est improductif. Mais pendant ce temps, on a vu les couacs, les échecs du gouvernement tout le temps. On en a vu. Aucune de l'échecs n'est pas faite. Justement, je n'ai pas dit que le gouvernement a zéro sur toute la ligne. Mais ils ne sont pas parfaits. Il y a des errances dans la gouvernance. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit les tuer ? Non, il ne faut pas les tuer. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en mesure de nous dire, OK, on lui concède que le CES est budgetivoire. On lui concède que le CES est improductif. C'est la faute des travailleurs. Vous dites que le CES est budgetivoire. Regardez la contradiction entre les actes et les paroles. Le CES qui est en train de finir est composé de 30 membres. 30 membres. Aujourd'hui, nous sommes passés à 117 membres. Conseil de la République sociale, là ? Oui, mais la nouvelle loi, c'est 117 personnes. Est-ce qu'ils sont crédibles quand ils parlent de CES budgetivoire ? Ne soit pour plus d'efficacité dans le département. Parce qu'il a dit, nous avons appris que dans le département désormais, il y aura des formes de représentation du conseil social. Oui, d'accord. Vous avez dans le département, vous avez neuf représentants, membres des conseils économiques départementaux. Neuf, d'accord ? Et si le neuf, vous en avez six qui sont désignés par les politiques. Ah bon ? Si le neuf, vous en avez six qui sont désignés par les politiques. Donc, en fin de compte, vous avez une configuration du conseil économique et social qui a été complètement dénaturée. Ça ne ressemble à rien. Quand on parle du conseil économique, on n'a pas du conseil politique, on a dit économique et social. Donc, ce sont les corps de la société qui sont là pour réfléchir, accompagner une gouvernance. Aujourd'hui, vous avez, sur les 117 membres de la nouvelle mouture du CES, vous avez 76 qui sont désignés par les politiques. Donc, le débat, il est clair pour nous. Le débat, c'est quand quelqu'un a besoin de contenter des amis politiques, quelqu'un a besoin d'utiliser le CES comme, disons, un organe propagandiste de campagne qui ne dit pas son nom. C'est tout. Sinon, quel est le grève qu'on fait aujourd'hui aux représentants des travailleurs qu'on a exclues ? Pendant ce temps, on a maintenu le patronat. Le patronat et les syndicats, c'est les deux faces d'une même monnaie, d'une même pièce. Vous souhaitez qu'on supprime le patronat aussi ? Mais non. Le patronat a sa place dans le conseil économique et social. Vous tenez à avoir le vote. Les travailleurs également ont leur place. Les chercheurs ont leur place. La société civile a sa place. Quand vous regardez bien, tous ceux qui ont été éjectés, ce sont les personnes que l'on pense qu'on ne maîtrise pas, qui ont leur libre pensée, qui exercent leur liberté de ton et de parole. Et je parlais de vengeance, ça n'engage que moi. Parce que je fais le lien avec la dernière activité des syndicats dans ce pays où on a voulu interdire une marche, où nous avons résisté. Et tout à coup, un projet sort et ce sont les seules composantes véritablement qu'on a sorties du CES. C'est ça que vous parlez de vengeance ? Mais oui, c'est ça. Personne ne m'enlèvera de la tête qu'il y a de la vengeance, il y a de la représailles dans ça. Et c'est triste parce que ce n'est pas assez heureux, de mon point de vue, pour des personnes que nous regardons avec beaucoup de respect par ailleurs. Ce n'est pas assez heureux. C'est plutôt un coup bas, de mon point de vue, qu'il n'y a pas lieu d'être dans des rapports entre partenaires sociaux. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des partenaires sociaux, nous sommes également des citoyens. Même si nous sommes dans notre rôle d'interpellation, de dénonciation, nous sommes dans notre rôle. Et pour ma part, je pense que je me sens triste, d'autant plus que moi, je pense que ma Confédération a donné la preuve qu'elle est dans une démarche de dialogue pour sortir un peu de ce cacan de tensions perpétuelles entre acteurs du dialogue social. Mais les gens interprètent et considèrent qu'ils ont toute la force. Ils ont la force et toute la force du monde. Ils ont même la force divine et qu'ils peuvent décider de tout et de rien. Et ça, c'est triste. Mais le combat continue pour nous. Et vous avez rétorqué que M. Anselman Monsou, que vous, secrétaire général de syndicat, c'est représentatif à l'issue des dernières élections professionnelles, si je puis ainsi m'instruire, mais que vous avez déjà un cadre dans lequel vous vous expliquez, vous avez souvent des rencontres périodiques avec le ministre d'État, Abdoulaye Bioncané, vous avez un cadre de concertation. Et que là, dans ce cadre-là, à ces occasions-là, vous pourriez quand même faire remonter vos douléances, vos revendications et autres difficultés, M. Amso. Oui, j'ai entendu ça. Et ça en rajoute à la tristesse. Parce que simplement, les gens qui défendent ça, ils n'ont même pas le temps de choisir leurs arguments. Parce que, tenez, le cas dont on parle, c'est la commission de négociation gouvernement centrale. D'accord ? Qui a été réformée la dernière fois, il y a environ trois ans, qui a été réformée. Et dans laquelle siège le patronat. Les deux associations du patronat siègent au même titre que les confédérations représentatives. Est-ce que leur argument tient ? Parce que le patronat se retrouve encore au CES. Est-ce que l'argument tient ? Ça ne tient pas. C'est deux structures différentes qui ont un rôle complètement différent. Ici, il s'agit de négocier sur des points de revendication. Parce que nous avons le secteur privé, nous avons également le secteur public, nous avons le secteur parapilé, nous avons l'informel. Et les acteurs qui sont là sont des acteurs tripartistes du dialogue social. Nous parlons là-bas du dialogue sociétal. Parce que c'est au-delà des trois composantes. Il y a une nuance. Là, maintenant, le gouvernement...